On peut apporter notre vision de premier maillon du procès pénal. Nous, les policiers, les hommes de terrain, interpellateurs, mais également les enquêteurs que je représente, je pense qu'on peut apporter une vision très pratico-practique au CESE sur la réalité du moment avec les usagers de cannabis. C'est une grande part des services de police. Pour diverses raisons, on traitait directement l'usage, mais les impacts que ça peut avoir sur la paix publique, sur les troubles en bas des tours d'immeubles, dans les halls, on le voit assez souvent sur les différents médias. C'est une problématique bien plus large que le simple usage. Oui, les collègues peuvent être appelés pour diverses raisons. Si on commence à traiter de choses bien plus dramatiques, sur des homicides sur la voie publique, sur Lyon-la-Duchère il y a quelques jours, sur des rafales de Kalachnikov en pleine rue, on part de l'usage, mais on arrive sur le trafic et tout découle de l'usager qui vient acheter. C'est donc une problématique qui impacte beaucoup les services de police en heures fonctionnaires qu'on appelle. Le cannabis est, depuis de très nombreuses années, quelque chose de prégnant pour les services de police, bien entendu, sur tout le spectre, de la voie publique jusqu'à l'investigation que je représente. C'est une question très, très intéressante qui dépasse peut-être largement juste le périmètre police. Nous sommes entretenus avec le CESE, avec un magistrat, mais certainement avec d'autres personnes qui sont intervenues sur cette commission, bien sûr, on est sur du social. Mais en ce qui nous concerne, deux volets peuvent être traités par les forces de police, aussi bien le volet répressif dont je vous parlais, avec la répression du trafic, même de l'usage, avec l'amende forfaitaire délictuelle qui est à Paris voici quelques mois. Mais quelque chose qui me tient personnellement à cœur, car je suis policier formateur anti-drogue. Je l'ai été pendant de nombreuses années avant d'être représentant du personnel. C'est la prévention, bien entendu. Il va falloir parler de prévention et de plus en plus de prévention, parce que c'est certainement un axe de travail important. Les policiers formateurs anti-drogue, et chez mes confrères gendarmes, les gendarmes qui sont formateurs relais anti-drogue, les FRAD et les PFAD, oui, c'est un axe important qu'il va falloir développer. À mon avis, la puissance publique a abandonné ce pan important de la lutte contre l'usage de cannabis depuis trop longtemps. Peu de campagnes médiatiques, pas adaptées à des publics qui ont largement évolué depuis ces dernières années, des moyens sur les réseaux sociaux qui n'étaient pas là avant, où nous étions sur des flyers, sur des dépliants, sur des petits bouquins qu'on remettait, ce que j'ai pu connaître. Là, on a de quoi travailler bien plus efficacement avec une politique de prévention si la puissance publique y met les moyens et y met la volonté.